Mesdames et messieurs, les nouvelles sont sombres ce soir. Les aliens ont commencé à envahir l'Europe, c'est terrible. Nous conseillons à tout le monde de rester chez soi. Et rappelez-vous, si vous les voyez, vous mourrez. S'ils vous entendent, vous mourrez. Si vous les entendez, vous mourrez. Si vous les sentez, vous mourrez. Bonne chance à tous, et que Dieu vous le garde. Bon, avant de commencer, qu'est-ce qu'un film high concept ? C'est un film avec un concept fort. Mec, je t'ai dit d'arrêter de parler quand je faisais des vidéos. Ah non, mais attends, mais... Il a raison, c'est ça en fait. Un film high concept, comme ils disent les ricains, ou un film conceptuel chez nous, c'est, en gros, un film qu'on peut pitcher en une phrase ou deux. C'est-à-dire qu'en une phrase ou deux, on peut déjà en déduire l'environnement général du film, ce pourquoi le film se promet d'être divertissant, quel genre de conflit on va y trouver, etc. Par exemple, un paléontologue et sa femme sont invités sur une île qui, grâce aux prouesses de la génétique, a été peuplée de dinosaures, certains inoffensifs, certains pas vraiment. Ou encore, après avoir assisté à un séminaire, un homme qui vit un quotidien dénué de toute extravagance va décider de dire oui à tout ce qu'on lui propose. Ces deux pitches sont probablement critiquables, mais maintenant, au moins, vous comprenez l'idée. On peut associer certains genres en particulier aux films conceptuels. Ils sont par exemple surreprésentés parmi les comédies. Et on comprend pourquoi, si je vous dis... C'est l'histoire d'un chanteur de bas étage qui a pris une panne de courant mondial et le seul à se souvenir des Beatles, et il va s'en servir pour enfin accéder à la célébrité. C'est difficile de ne pas avoir envie d'aller le voir. D'ailleurs, aller le voir, ça s'appelle Yesterday, c'est le dernier film de Danny Boyle et c'est encore en salle. Mais les comédies ne sont pas celles à recourir régulièrement aux films conceptuels. Les films d'action ou les thrillers également ? Attends, comment t'as dit ça ? Ah oui, pardon. Des... Voilà. Voilà. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, les films d'horreur. Bon, maintenant que c'est bien clair, on va voir ce qui fait un bon film high concept et ce qui en fait un mauvais. Et on va s'intéresser à une sous-catégorie que je viens d'inventer et que j'appelle... Film donc où on peut faire passer plus ou moins l'intégralité des enjeux en une phrase ou deux. Par exemple, on va dire qu'Inception est un film high concept. Et si on veut du... On a memento. C'est bon, tout le monde suit ? Allez, c'est parti. Le pitch de Sans un bruit, c'est... Une famille américaine survit tant bien que mal dans un monde post-apocalyptique peuplé d'aliens aveugles, mais à l'ouïe super développés. Si tu fais un bruit, tu meurs. On peut difficilement faire plus conceptuel que ça. Le concept est simple, original, on comprend tout de suite les enjeux que ça va impliquer et il donne à quiconque l'entend l'envie d'aller voir le film. Ne serait-ce que pour voir comment on peut bien réussir à faire un film tout entier où les personnages n'ont pas le droit de parler. Ce genre d'idée, d'ailleurs, c'est l'idéal pour un scénariste ou un réalisateur débutant qui voudrait faire son film dans son coin. Potentiellement, ça peut donner un film à très petit budget, peut-être même se limitant à un seul lieu de tournage et c'est facile à écrire. Oh là, mais comment il se la pète ! Il fait ses vidéos YouTube dans son coin... Chut, on n'a jamais écrit un film et ça raconte, quoi. Ok, ok, tout le monde se calme. Je sais bien qu'écrire un film, c'est jamais facile. Ce que je veux dire, c'est que pour un film comme ça, il y a une règle simple à suivre et qui peut grandement faciliter l'écriture. Tout doit découler du concept principal. Tout ! Tout ! Mais revenons à nos moutons. La scène d'intro, en un peu moins de 10 minutes, fait un super taf pour nous pitcher le film en images. Le message, c'est... Ils vivent dans la crainte de faire le moindre petit bruit. Pour survivre, ils vont devoir redoubler d'intelligence et se plier à des règles strictes. Malheureusement, les règles strictes pour les enfants en bas âge, c'est difficile. Et à la moindre faute... A partir de là, tout dans le film a un rapport avec le fait que la famille doit réussir à vivre sans un bruit. La contrepartie avec une idée de ce genre, c'est des limitations incontournables. Il ne faut pas espérer faire un blockbuster épique de 2h30. Mais bien entendu, c'est ce qui en fait sa force également. Et en ne s'éloignant jamais du concept de base, en en tirant le plus possible, on peut se débrouiller pour atteindre 1h, 1h30 de grande qualité. Un peu de la même manière qu'un game designer le ferait sur un jeu de plateforme. Après avoir introduit des mécaniques, son but est d'en sortir toutes les combinaisons possibles et imaginables pour assurer le renouvellement du gameplay et déclencher chez le joueur une certaine admiration pour le créateur qui lui fera encore plus apprécier l'expérience. Par exemple, on se dit « Mais comment vont-ils faire pour les tâches quotidiennes ? Que ce soit pour le dîner du soir ? Ou juste pour jouer au Monopoly ? Pour garder une vie de famille heureuse ? Pour entretenir leur flamme amoureuse ? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour communiquer à distance ? Ou en cas d'urgence ? Ou simplement pour ne pas accidentellement marcher sur une brindille ? Comment vont-ils pouvoir faire quand la mère tombe enceinte ? Quand elle va devoir accoucher ? Ou une fois que le bébé sera né ? Etc, etc. Bon, je vais pas vous spoiler tout le film, mais répond à toutes ces questions et plus grâce à une multitude d'idées toutes plus ingénieuses les unes que les autres. Bon, et maintenant, on passe aux choses qui fâchent. Un peu plus tard la même année, Bird Box s'annonce comme un genre de remake de « Sans un bruit ». Si ce n'est que les monstres ou aliens ne vous tuent pas si vous faites du bruit, mais si vous les avez dans votre champ de vision. Donc tout le monde s'est dit que c'était complètement pompé dessus, forcément ? Moi le premier ? En fait non, puisque Bird Box est basé sur un livre sorti en 2014. Mais bon, je l'ai pas lu, donc si ça vous dérange pas, on va en faire abstraction dans la suite de la vidéo, ça sera plus simple pour tout le monde. Si on essaie de pitcher Bird Box de la même manière en se basant sur la scène d'intro, on arrive à un truc du genre... Une mère et ses deux enfants... Oui ça va, je sais, il y en a un qui est pas le sien, c'est pas le propos là. Bon ok. Une mère, sa fille et le fils d'une autre meuf qui s'est jeté par la fenêtre juste après son accouchement sont dans un bateau. La fille tombe à l'eau, qui reste-t-il ? Je déviens. Donc j'en étais où ? Une mère, une fille, blablabla... Tente de rejoindre une zone sécurisée en naviguant une barque sur une rivière dangereuse car c'est le chemin le plus rapide et tout ça, les yeux bandés. En lisant ce pitch, deux questions me viennent alors à l'esprit. Numéro 1, comment est-ce qu'on va bien pouvoir avoir tout un film sur une rivière avec des personnages aveugles ? C'est une question que le spectateur va se poser et dont il va attendre beaucoup. Et si vous êtes un vrai bonhomme et que vous relevez le défi à grands coups de ruse scénaristique en gardant l'histoire vraisemblable, jackpot ! Vous aurez fait l'impossible et à vous la gloire éternelle. Si par contre il s'avère que vous n'y arrivez pas à... Mais ils ont persisté. Non seulement en ne restant pas sur la rivière tout le film, mais en passant la majorité du film dans le passé sous couvert de mauvais films de zombies sans grand intérêt, avec beaucoup trop de personnages, qui changent de personnalité en un claquement de doigts, bref, les problèmes habituels des films populaires d'aujourd'hui que je ne veux pas tous lister ici puisque chacun d'entre eux est un sujet de vidéo potentiel pour moi. Et pourquoi tenter de faire un film de deux heures si vous n'en aviez pas le matériel ? Faites un truc plus court, plus simple, tenez-vous-en à ce qui fait l'originalité de votre concept, le résultat sera bien plus intéressant et en plus ça coûtera moins cher. La deuxième question que le pitch suscite est la suivante. Est-ce que les monstres peuvent faire du mal aux humains sans que ceux-ci ne les voient ? Vous avez envie de répondre non tout de suite ? Vous allez voir que c'est pas si simple. Le dilemme pour les scénaristes est le suivant. Si les aliens ont véritablement des corps physiques et peuvent nuire physiquement donc aux personnages sans que ceci n'est à les voir, on perd l'originalité et la force du concept. Mais si, à l'inverse, ils ne peuvent leur nuire qu'en étant vus, il n'y a plus aucune raison pour nos héros de se presser. Dans ce cas-là, pourquoi risquer leur vie à naviguer sur une rivière à l'aveugle quand il suffirait de partir à pied et de prendre son temps ? Papa, faudrait peut-être y aller maintenant là ! Ça va, ça va, y a pas le feu ! Garçon ! Une deuxième vodka-fraise. Attends ! Tu n'es pas encore perdu ? Non, c'est pas foutu ! Parce que trouver des solutions pour implémenter de l'urgence sans trop compromettre le concept de base, c'est possible. La preuve, ils l'ont fait. En rajoutant 1, ces personnages atteints de maladie mentale qui ne se suicident pas quand ils voient les monstres mais deviennent à la place persuadés que tout le monde devrait les voir et qu'ils sont prêts à tout pour que ça se produise. Et 2, en rajoutant le fait qu'en présence d'une des entités, les personnages commencent à entendre des voix de personnes qu'ils ont perdues pour les persuader à regarder. Attends, attends, c'est pas fini. Ah. C'était gagné ! Il suffisait de s'en tenir à ça ! Mais là, tu sens le marketeux qui a dû dire « Ah non, 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 ça va pas du tout ! Les gens veulent voir de l'action, il faut faire du Hollywood ! » Du coup, et là, on arrive au problème majeur du film, bien que personne ne meure à aucun moment agressé de manière physique par l'une des créatures, le flou sur la question « Sont-ils capables de leur faire du mal physiquement ? » est maintenu tout le long du film. L'exemple le plus frappant, c'est la scène où les protagonistes font se réapprovisionner en nourriture et autres. En plus, le coût de la conduite de la voiture à l'aveugle grâce à ses fonctionnalités que sont le GPS et les détecteurs d'obstacles, c'est brillant ! Mais bien sûr, il fallait qu'il rajoute de l'action. En faisant apparaître les ombres des aliens à travers les vitres, pour créer chez les occupants du véhicule une panique qui n'a lieu d'être que si l'on contredit l'idée de base sur laquelle tout le film est censé reposer. Tellement de bonnes idées gâchées ! Moi, ça me désole. En résumé, pour réussir un film high concept, il faut s'en tenir aux dits concepts. Et si ça ne marche pas, si vous vous sentez obligé de rajouter d'autres idées indépendantes pour combler les trous, c'est que votre concept, il n'était peut-être pas si high que ça. Alors, jetez-le à la poubelle et recommencez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501